J'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur CNAM en 2022 que j'ai initié en 2014. J'avais la quarantaine et j'étais dans mon entreprise où j'avais la volonté d'évoluer et de ce fait ces quelques années de travail de cours du soir et ce que m'a permis ce diplôme c'est d'évoluer au sein de l'entreprise car initialement j'ai un bac plus 2 en chimie donc je suis technicienne de laboratoire, un très beau métier et j'avais la volonté d'évoluer et il m'a permis aujourd'hui d'être à un poste lié à ce diplôme d'ingénieur. Voilà ce que m'a permis d'obtenir ce diplôme. Le CNAM m'a permis de suivre des cours à distance le soir et ainsi d'allier ma vie personnelle car j'ai deux enfants et je suis mariée et ma vie professionnelle car sans le CNAM je n'aurais pas pu allier ces deux vies qui sont en parallèle et d'autant que ce qui m'a permis aussi le CNAM c'est de pouvoir choisir les unités d'enseignement à la carte et de ne pas avoir un parcours vraiment figé. Donc ça m'a apporté une souplesse dans ma vie et dans mon parcours jusqu'à attendre mon diplôme d'ingénieur en chimie. Yes, oui, CNAM c'est réellement le terme qui vraiment symbolise pour moi le CNAM. Si l'on souhaite aller jusqu'au bout de ses rêves, le CNAM est là et c'est vraiment un organisme qui suit ses élèves, qui leur permet d'avancer, d'aller jusqu'au bout de leurs rêves. Donc réellement, yes, we CNAM. Musique Musique Musique